et salut tout le monde j'espère que vous avez bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui mercredi 10 avril c'est les vacances pour les loulous ouais ils se couchent un petit peu plus tard que prévu hier soir ils ont fait soirée pyjama ça fait deux soirs d'affilée que vous allez en toute honnêteté ça fait je crois si je n'en pas trois fois que je recommence ce vlog j'avais commencé un petit coup samedi après j'ai dit non ça fait pas j'ai commencé un petit coup dimanche j'avais pas continué mais on avait pas mal de trucs à faire à la maison et du coup j'avais commencé un truc hier mais je me suis tombé de forma c'est ballot et du coup voilà on recommence et là cette fois ci j'essaie de reprendre un petit peu les blocs au fur et à mesure je vais vous faire voir un petit peu les avancées de travaux un petit peu le terrain un petit peu de jardinage on a reçu aussi une commande au niveau des fenêtres aujourd'hui du litrage et juste avant de commencer cette vidéo je vais vous présenter un joli détecteur joli détecteur ouais en plus il est beau un détecteur de fumée et je vais vous faire voir ça un petit peu mais c'est tout juste topissime à avoir chez soi au niveau de sécurité et aussi au niveau de sécurité aussi pour les enfants donc je vais voir ça tout de suite comme vous le savez à la maison on a un poêle à granulés et comme il est obligatoire d'utiliser un détecteur de fumée au niveau des assurances on a décidé de se tourner vers XSense c'est un détecteur wifi de fumée et de monoxyde de carbone le design est super joli et il est simple d'utilisation cette alarme deux en un détecte des fumées photoélectriques et un détecteur de monoxyde de carbone électrochimique figaro garantissant une détection rapide et précise et une durée de vie de 10 ans pour une sécurité une tranquillité d'esprit optimale et c'est parti pour l'installation rien de plus simple il y a trois petites chevilles et vis qui sont fournis vous avez juste trois petits trous à faire et enfin vous installez la base après vous avez juste à clipser rien de plus simple ah oui pourquoi ce détecteur est justement est relié au wifi justement parce qu'il y a une application quand vous mettez l'application XSense Home Security en fin de compte vous pouvez facilement partager vos appareils avec 12 membres de votre famille ou vos amis ainsi ils peuvent surveiller la sécurité de votre maison et recevoir des alertes cruciales le détecteur alimenté par une pile se connecte directement à l'application via au réseau wifi aucune station de base n'est nécessaire du coup garder un oeil sur votre maison depuis n'importe où et recevez des notifications en cas d'alarme de batterie faible de panne etc l'installation est terminée deux minutes chrono franchement rien de plus simple il faut pas être bricoleur pour l'installer là je vais le tester et comme vous allez pouvoir l'entendre il sonne assez fort voilà comme vous avez pu le voir hyper simple d'installation et au niveau de l'utilisation franchement il est simple aussi je viens juste de télécharger l'application et là vous avez toutes les données dessus vous avez le suivi l'historique les alarmes et là même au niveau du test et j'ai reçu une notification qui me qui me dit que je l'ai mis tout simplement en test alarme vous pouvez justement lever les les notifications comme vous voulez ou le renvoyer sur un autre téléphone il est hyper simple d'utilisation et ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas besoin de base du coup vous pouvez en mettre plusieurs dans la maison nous notamment on va remettre chez nous là on va remettre dans les chambres d'hôtes et on en mettra également au niveau du gîte parce que je pense qu'on mettra un pour les annulés aussi au niveau du gîte et au niveau sécurité on pourra le gérer tout simplement à distance ça je trouve ça hyper bien et l'application justement vous pouvez gérer plusieurs appareils en même temps et ce qui est bien c'est qu'il fait pas seulement détecteur de fumée comme les détecteurs classiques il fait aussi les détections de monoxyde de carbone et ça je trouve ça top on a un code promo également on a 10% de réduction grâce à ce code promo juste ici on vous met le lien dans la description si vous voulez voir un petit peu les caractéristiques du produit et j'ai été voir aussi sur amazon il en vente depuis pas mal de sens sur amazon et il est hyper bien noté il est noté 4,5 sur 5 franchement ça a l'air d'être un très très bon produit de toute façon je vous ferai un retour d'ici quelques temps une fois qu'on l'aurait utilisé davantage mais là franchement les tests que j'ai fait j'en suis conquis allez on continue la vidéo et on reprend notre journée voilà produits franchement topissime il faut vraiment équiper nos maisons avec ce genre de produits allez c'est parti pour cette nouvelle journée mercredi moi vacances ou pas vacances ou mercredi de toute façon c'est le jour des enfants je prends souvent le mercredi de repos sur les chantiers et aujourd'hui on a cette chance là qu'ils fassent hyper beau parce que on a eu un week-end juste magnifique limite on a mangé dehors à lundi j'étais bossé sur un chantier pareil on a mangé avec les collègues au bord du lac mais on était en t-shirt et hier on n'a rien compris bon ils avaient annoncé une baisse de température mais on n'a rien compris il y a eu de la neige voilà le pic du gars le pic saillon était tout enneigé sur le champ c'était tout enneigé au niveau des sommets et là ce matin il fait un peu frais en tout un état il fait un peu frais parce que je viens juste de réceptionner du vitrage pour nos fenêtres que je vais vous faire voir après le livreur m elle fait il a fait un peu frais chez vous c'est vrai que ça pique un petit peu mais on a le grand soleil alors ça franchement c'est topissime j'espère que ça va faire beau encore un petit peu là jusqu'au week-end parce que j'ai la deuxième partie du terrain attendre que j'ai pas tendu ce week-end et là ça commence à ressembler à n'importe quoi et j'aurais pas me laisser envahir 3 aujourd'hui pas mal de rangement dans la maison au fait il ya pas mal le boulot un peu de travaux en tout d'un été pas énormément de travaux ce qui manque du matériel du coup vendredi vendredi comme au fil doit aller sur toulouse on va aller chercher du matériel en même temps sur toulouse on a toujours les vitrages à faire je vais vous faire voir un petit peu d'avancée on a commencé la cabine douche là-haut de de l'ouka la seule le soir je ferai pas voir ce que l'ouka a commencé mais à défiler les trucs pour refaire des trucs pour vous vous ferai voir ça dans les prochains blogs et puis autre chose aussi je n'en rappelle plus quoi oui j'ai un déballage de deux commandes de commandes à faire nos produits bio il faut que je vous range tout ça voilà et puis ce soir j'ai réunion comme une journée déjà bien chargé allez comme je vous disais tout à l'heure je vais réceptionner les vitrages le vitrage de nos futurs enfin de nos futurs chambres non de nos chambres pour les futures fenêtres je vous fais voir ça tout de suite voilà à quoi ça ressemble en fin de compte nous alors là comme vous voyez là c'est bon là c'est en bas celle-là elle a un petit peu à faire la restaurer mais on a nos fenêtres classiques juste ici qui est du simple vitrage qui est tout simple tout simple et en fin de compte on incorpore le double vitrage qu'on a fait sur mesure directement ici là on a commandé pour cinq fenêtres et je trouve ça hyper simple d'utilisation ce que vous l'emboîtes et dans les fenêtres il faut restaurer les fenêtres bien sûr et puis vous mettez le joint et franchement c'est assez simple d'utilisation et là dans notre chambre on l'avait déjà changé mais on a recommandé du coup on va on va repiquer les autres pour une autre chambre et puis nous comme on a des fenêtres couleur bois il faut ils font aussi l'entourage bois directement comme ça ça nous évite de l'épargne et puis ça fait effet effet vieille fenêtre tout simplement et les autres on les a pris blanc puisque dans les fenêtres des chambres à l'étage les fenêtres sont pas en blanc tout simplement voilà je trouve que c'est une bonne alternative que de changer toutes les fenêtres et en toute honnêteté ça revient un petit peu moins cher quand même et puis on voulait garder de façon des fenêtres en bois les fenêtres en bois nous ici voilà comme je vous disais comme c'est directement il y en a un qui fait son chaud tu fais ton chaud car ils en faisons chaud il y en a qui fait son chaud comme je vous disais j'ai tendu il y a de ça une dizaine de jours et voilà c'est juste une horreur il va falloir que je qu'on re-range tout parce qu'on a eu un gros coup de vent on a même une cage est en plein milieu du terrain et l'herbe a poussé voir comme et pour ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps tout le bois qui était là là-bas et le gros tala est parti le mec du bon coin est venu est venu les chercher là il me reste quelques petits rondins mais ça on s'en servira pour le barbecue mais il est venu le chercher là je suis hyper content par rapport à ça parce que ben voilà là du coup il va falloir qu'on déboussaille tout ce qui est tout ce qui est orti là qu'on passe un bon coup de rato qu'on fasse un bon coup de nettoyage mais voilà là on va avoir une petite partie à l'ombre et pour cet été on aura un joli terrain on a également je sais pas si vous allez voir de là je sais pas si je vous l'ai dit non plus on avait tout clôturé jusqu'au bout et là on est en train de replanter les petits arbustes qui nous manquaient au fur et à mesure je crois qu'il nous en manque encore une dizaine parce que les dernières on les avait plantés mais comme on avait juste un filet on s'est fait bouffer par les chevreuils tout simplement quelques quelques arbustes du coup on est en train de reboucher les trous au fur et à mesure enfin bref le terrain dès qu'il fait beau vous le savez il y a toujours du nettoyage toujours toujours du nettoyage à faire là dans la partie aussi de l'autre côté j'ai commencé à dégager une grosse partie il ya des chétries d'ailleurs une grosse partie du garage parce que comme vous savez que je fais à mon compte dans dans le bâtiment il me faut de la place il me faut de la place et jusqu'alors on n'avait pas pris encore la peine de ranger tout correctement on a un grand garage de un peu plus de 50 mètres carrés du coup on a tout enfin j'ai tout rangé j'ai tout trié on va dire maintenant il va falloir ranger tout correctement et la deuxième partie du terrain c'est une catastrophe ça a poussé voir comme et puis là je peux pas tomber parce que bah c'est tout trempé on avait mis là la balançoire qu'on avait acheté le dernier coup là le trampoline on va peut-être le décaler parce qu'il ya plein de petites branches qui vont dedans alors je ne sais pas trop trop où le mettre et à le mois prochain on va recevoir une piscine qu'on va mettre juste ici c'est une piscine hors sol pour cette année voilà mais encore énormément de boulot dans le terrain et là pareil il faut que j'aille à la déchetterie ça c'est les tuyaux que ophélie a coupé cette semaine pour la future cabine de douche de lucas du coup on a on a tout viré hier ou aventure je me rappelle plus on a tout viré par la fenêtre il faut que j'aille porter la déchetterie ces petites baguettes de bois puis ça c'est et puis c'est les tuyaux des tuyaux des anciens tuyaux en fente enfin voilà pour le petit point entre guillemets extérieur bon on peut la conso ce matin du coup j'ai fait deux factures on finit encore en visio au bureau là je suis dans la partie gîte qu'on doit faire normalement pour le mois de septembre et à mon avis on s'est vachement avancé je suis en train de faire les volets on avait demandé l'autorisation il ya quelques temps voilà parce que nous on est classé et du coup on avait demandé l'autorisation pour peindre les volets en gris anthracite je trouve qu'on a eu l'autorisation du coup on les peint au fur et à mesure on avait déjà fait une façade et là je suis en train de faire la deuxième la face avant en fin de compte là il ya deux paires un pour la petite histoire on a je crois de mémoire 55 paires de volets à la maison du coup il ya de quoi faire là on a fait la première couche il faut que je les égrène davantage parce que je vois que là il ya des petits points qui me plaisent pas et là pareil il va falloir que j'ai graines pour essayer de lisser tout ça correctement et on en remet une couche une couche gris anthracite d'ailleurs il va falloir que je commande du gris parce que là je la première peinture que j'ai acheté en toute honnêteté c'est une grande marque de qu'on trouve style à le roi merlin ou les choses comme ça mais ça reste du de la marque entre guillemets de la marque lambda pour pas pour le professionnel pour pour les personnes pour le particulier on va dire et là moi j'ai un grossiste en peinture justement qui va pouvoir qui va pouvoir m'en fournir de la bonne plus épaisse et puis du coup ça cacherait un peu plus les défauts mais franchement il rentre pas mal parce que là vous les voyez comme ça et à la base je ne sais pas si je vais pouvoir les retourner bon là il va falloir que je gratte les coulures bien sûr mais à la base ils sont comme ça voilà c'est un espèce de là j'ai déjà un petit peu pensé c'est un espèce de marron rouille enfin c'est voilà quand vous voyez les différences il ya franchement pas photo avec go au boulot pendant que je suis dans le passage d'en bas je vais vous faire voir en même temps la salle de sport que nous car a commencé à faire alors il a commencé à faire une salle de sport où les févangent pendant les précédents blogs où il a commencé à installer des choses et puis après il nous a une autre bataille et à lui il a commencé à lancer des miroirs mais ça ne lui plaît pas enfin c'est un ado est arrivé normalement j'ai déjà l'électricité ici et pour l'instant j'ai lissé en stand-by parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut il veut faire plein de trucs et j'ai l'impression que la salle ne ressemble à rien je vais vous faire voir voilà par rapport à ce que c'était au début voilà c'est une salle qui est propre là il ya un carreau qui a été cassé avec avec le vent et voilà du coup il y avait une salle avec quatre appareils dedans il nous a entre guillemets fait virer les autres parce qu'on voulait faire une deuxième salle à côté et il a mis ses miroirs mais ça lui plaît pas parce qu'il est décalage et il veut recommencer alors là j'ai une vidéo là parce que bon on a quand même dit c'est tout enfin c'est lui qui a fait un mais on a quand même dit c'est tous les murs tout peint ça quand même un coup mine de rien mais et puis là il s'est installé le bon là j'ai l'impression que c'est provisoire je ne sais pas je comprends pas trop le concept du truc mais sachant que voilà il ya quand même une salle qui qui est assez grande qui est pas mal et puis voilà c'est à la base c'est franchement pas mal bon le plafond on l'a pas fait parce qu'il faut qu'on le rabaisse après mais voilà j'ai l'impression d'avoir un salon de chantier et il fait son sport de danse et c'est les anneaux et du coup notre matériel on va le faire dans cette pièce là c'est une pièce que à la base c'était pour ophélie mais du coup ophélie a tout déménagé en haut pour elle là tous ces meubles là du coup ils vont virer en haut dans une pièce dans une pièce pour elle et là on va faire entre guillemets plus une salle fitness avec véo éthique tapis de course et puis on va mettre aussi un rameur également puis il y aura des tapis des tapis pour faire des exercices au sol ou si on veut se mettre au yoga ou que ce soit on peut se mettre un écran également mais là c'est une belle pièce aussi où il faut que je refasse l'électricité également et après il ya une pièce là dans le noir que vous n'allez pas voir par la suite nous on voudrait bien faire ce qui est des évacuations et des arrivées d'eau faire un sauna ici voilà mais ça sera par la suite et ça sera pour les pour les appartements et les chambres d'hôtes aussi ils pourront en profiter je pense que ça peut faire une belle une belle partie puisque cette pièce là franchement elle est comme l'autre elle est pas mal elle est rose et puis l'autre pièce bleue elle est au fond je trouve que ça peut faire une bonne partie dans la maison dans la maison allez on a fini de manger on a reçu la livraison de fenêtres que je vous ai fait voir et puis il y a le monsieur qui est du bon coin j'avais fait une commande enfin une commande ça vous pensez j'ai trouvé un truc sur le bon coin et le mec il a pu me livrer juste magnifique je vous fais voir juste après au fini a fait le dernier coup là on est sur le palier à l'étage a fait on avait posé la fenêtre et puis il n'y avait rien et du coup au fini a fait la sauture métallique je ne vais pas trop voir parce que l'apprentissante c'est pour eux tu vous ferais voir ça après et on a percé le trou au sol je sais pas si vous allez voir hop ça ça sera les toilettes de l'étage ça sera une bonne chose de fait aussi pour juste qu'on aille acheter du placo qu'on croise et puis qu'on juste qu'on raccorde des toilettes et qu'on fasse aussi monter l'eau voilà et aussi on a fait il ya du bazar partout dans ces étagères du coup on a en travaux là c'est la chambre de louca juste derrière comme je vous disais donc c'est la chambre de louca là juste derrière on est sur le palier où on a mis l'escalier et là ici enfin contre c'était une ancienne chambre qu'on a fait qu'on a fait un palier là on mettra des rambardes pour en gérer les affaires des petits et ici après on va recloisonner on va cacher on a fait monter juste les tuyaux d'eau pour j'ai fait montrer l'autre jour sur insta pour voilà remettre ça en état et du gros boulot déjà on m'a déjà fait quand même pas mal parce que là on a tout dit on a tout retiré le sol j'ai viré le carrelage autour de la baignoire la baignoire la douche la douche cas la douche on va le retape et on va garder celui d'origine au niveau du carrelage on va le repas tout simplement le vitrage on va le changer et on va refaire tout nickel et du coup dans ce côté là je vais faire ressentir les tuyaux du coup pour être la colonne de douche ici et ici j'ai refait assentir les tuyaux pour mettre un petit lavement pour se brosser les dents comme ça on aura une cabine de douche à étage en plus des salles de bain je trouve que ça va faire pas mal et là on va refaire du coup du placo et tout ça ça va être caché justement au niveau du placo ça Ophélie l'a fait avec Luca si je me trompe pas c'était dimanche voilà on a recoupé tout correctement et quand on avait fait la cage la cage d'escalier ça on l'avait coupé avant mon accident et c'est Ophélie qui l'avait posé qui avait posé l'escalier quand j'étais en rééducation et du coup le plafond il était mal pété on voyait encore c'était de la brique la brique creuse du coup là tout coupé la mule correctement et puis là je vais faire un coffrage toujours lire et refaire tous les murs du boulot mais ici voilà ça sera le haut de l'escalier en mettant les petits meubles en mettant le placo voilà puis là on va refaire une petite déco sympa et ça fait un plus de lumière justement en même temps qui donne dans l'escalier voilà là j'ai pris ma peinture et je vais aller peindre juste en bas bon comme il ya un rayon de soleil il fait nettement meilleur qu'hier même si un petit vent frais quand même mais les petits ont décidé de s'installer dehors voilà ils ont sorti la caisse de playmobil et des cubes en bois et à lui en train de faire le cirque et voilà je moment de créativité ils font leur c'est quoi une salle de classe une ferme une c'est un truc pour adopter les animaux ouais en gros c'est pour les animaux quoi il ya encore pas mal de bazar il ya pas mal de bazar ouais hélas ce que je vous disais ce que j'ai eu au bon coin c'est tout ce qui est rail une bonne affaire sur le bon coin ça je suis assez content justement justement là dessus et chérie c'est mis dehors juste là vous la verrez seulement au loin c'est mis dehors pour travailler un petit peu sur son téléphone mais mine de rien il fait un peu froid quand même bon allez là je suis en train de terminer il est une de les deux dernières paires de volets qui sont en route en bas j'en ai trois paires quelque chose comme ça selon qu'ils étaient pratiquement fini et des grosses coulures de l'autre côté et du coup c'était juste horrible alors du coup là je les refonce et je repasse une petite couche j'ai hâte de les crochets fort parce que franchement ça fait déjà pas mal de temps qu'on est dessus et ça commençait fatiguant voilà pour ceux qui nous rejoignent on a juste pour info on est en train de restaurer un ancien hôtel et à vue de nez je crois qu'on avait compté 55 couvertures du coup il y a 55 paires de volets et au niveau du vitrage qu'on est en train de changer il y a 55 paires de fenêtres également sans compter les grandes les grandes fenêtres que vous avez dans la salle à branger qui fait un petit peu style berrières la véranda soirée sans pas compter bien sûr dans le boulot du coup il ya de quoi faire il ya du boulot il ya du boulot il ya du boulot mais bon voilà je me dépêche de terminer ça et après j'ai encore tout le vitrage et puis des montants à arranger et puis on va ranger un petit coup d'or parce qu'il ya un petit vent qui sert quand même et puis on va on va faire la petite fin de journée toute tranquille j'ai deux courses à les faire et après ça va être le douche des l'enfant le retard maintenant j'ai une bonne heure ce soir ce que ce soir moi j'ai réunion du comité des fêtes pour préparer l'assemblée générale et le vide grenier et au fait dit à une présentation de son mln qu'elle a fait à 20 heures et je crois qu'elle a une formation a fait une formation à plusieurs personnes à 21 heures quelque chose comme ça donc l'atelier formation pour elle voilà la fin de journée d'être bien rempli bon allez je vous reprends dehors il est un peu plus de 18 18h moins 5 qui n'est pas plus de 18 heures j'ai démonté le volet de la chambre de paulino je vous espérerai dans le prochain vlog là je vais culturer le vlog je vous espérerai dans le prochain vlog et je vous ferai voir les poules je vous expliquerai par rapport à paulino il ya du changement aussi par rapport à paulino je vous espérerai plein de petits trucs que je vais voler très très rapidement là du coup j'étais en train de vous dire que j'ai démonté le volet de paulino pour le peindre un des deux volets Ophélie a voulu commencer à tondre le coin enfant comme je vous le disais tout à l'heure et c'est fait une frayeur mais c'est juste la courroie qui a sauté la courroie qui entraîne les roues mais du coup il faut démonter tous les caches comme c'est bourré de sécurité c'est bordel il ya des caches partout alors du coup on va démonter les caches et puis ça se couvre on va dire aux petits d'aller prendre leur douche on va finir et ça puis après on va manger et comme je vous disais Ophélie a une réunion ce soir et moi j'ai une réunion aussi le comité des fêtes du coup les petits font soirée pyjama dans leur chambre du coup ils vont être entre guillemets couché de bonheur quand c'est comme ça ils sont à 8h30 dans leur chambre et puis ils jouent ils font des jeux de société Ophélie est à la maison il n'y a pas lieu Lucas également à la maison voilà sur ce j'espère que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait nous suivez aussi sur insta et je vous dis à très très vite ciao ciao et